l'heure est grave l'heure est vraiment vraiment grave l'heure est grave l'heure est grave je dirais même l'heure est gravissime je pense que c'est le superlatif absolu qui suffirait pour exprimer ce qui se passe du côté de magba dans la plaine tikar en ce moment je suis en train de vous parler donc je suis vraiment vraiment dépassé mes sentiments sont débordants pour tout ce qui est en train de se passer alors je suis en train de parler du côté de la plaine tikar précisément à magba voilà je voudrais que ce direct puisse être vu partout dans tout le territoire camerounais ça c'est important et je voudrais que ceux qui sont du côté de magba qui sont proches du chef tikar de magba puisse me laisser son numéro de téléphone ici dans les commentaires voilà parce que il y a des gens qui ne savent pas ou qui ne mesure pas le fait que le cameroun est comme une poudrière actuellement le cameroun est comme une poudrière c'est à dire on a tellement de problèmes notre nation n'a jamais été autant fragilisé depuis qu'elle a eu son indépendance de 20 mai 1960 le cameroun n'a jamais autant été fragilisé le cameroun n'a jamais autant été au bord de la rupture que maintenant toute personne qui est sage et qui a une bonne conscience l'apote pola dit cette bonne conscience plusieurs l'ont perdu et ont fait naufrage par rapport à christ par rapport à la foi celui qui a une bonne conscience qui a le sens de l'observation sait que notre nation est une bombe à retardement et à cause de cela il ya des actes qu'il ne faut pas fait il ya des actes qu'il faut éviter de commettre de poser en ces temps-ci c'est à dire des actes qui à l'époque où le cameroun était encore paisible n'avait pas n'aurait pas une connotation négative ou bien répercussions meurtrières des actes qui peut-être aurait été vu comme anodin mais qui aujourd'hui si on pose ces mêmes actes ça peut définir une autre affaire toute une autre chose je parle comme ça parce que je viens de recevoir les images on vient de m'envoyer les images les photos et les vidéos de ce qui s'est passé de ce qui s'est passé du côté de magba où le roi bamoun a été en visite et dont le chef tikka de magba de la ville de magba pendant son discours pendant qu'il donnait son discours je pense a appelé le roi bamoun son fils la vidéo est il a dit mon fils et dont tous ceux de la délégation du roi bamoun qui entourait le roi tikka de magba le chef tikka de magba ont commencé à brutaliser le chef tikka en lui disant de ne pas appeler le roi bamoun son fils voilà le problème en fait voilà le seul problème qu'il n'appelle pas le chef bamoun le chef de bamoun le roi de bamoun qu'il ne l'appelle pas son fils et donc c'est un chef qui parle à un chef ces deux autorités traditionnelles il est en train de faire un discours où il accueillait le roi bamoun et puis je ne sais pas si c'est un lapsus ou bien s'il l'a fait expressément est il toujours dit qu'il a dit mon fils et donc là on l'a brutalisé on lui a enlevé ses appareils royaux on enlevé le turban sur sa tête les lunettes qu'il avait aux yeux on l'a brutalisé on l'a tabassé on l'a fait asseoir par terre au pied du roi à bamoun et selon les rumeurs il a même été dans le coma on l'a mené à l'hôpital le palais tikka de magba a été saccagé complètement il paraît aussi que la voiture du chef selon les images qui nous ont été envoyés a été brûlée le drapeau camerounais a été brusé j'étais par terre moi je pense que le drapeau camerounais est quand même un emblème de la nation c'est toute la nation ça c'est des choses qu'on ne doit pas faire des choses qu'on ne doit pas toucher et de deux je pense que un chef représente tout son peuple et j'ai dit que en tant que tikka parce que j'ai des origines tikka ma mère elle est tikka en tant que moi même d'origine originaire d'origine tikka je ne peux pas me taire on ne peut pas tabasser un chef un représentant de tout un peuple le tabasser le traîner par terre et on ne dit rien et le peuple se tait parce que j'ai dit cette humiliation n'est pas seulement celle du chef de magba le chef tikka de magba mais elle est celle de tous les tikka en fait tous les tikka sont concernés comment qu'est ce que le cameroun est en train de définir en sorte que le chef d'une localité qui accueille un autre chef il fait un discours il fait un lapsus je pense que le plus simple aurait été de lui dire que non ça c'est un lapsus il faut le rectifier ou bien même après le roi bamoun pouvait l'appeler pour lui dire ok tu as fait une erreur c'est un lapsus quand tu m'as dit mon fils là ce n'était pas bien dans tous les cas je veux dire que notre nation est en train de traverser des moments compliqués et aujourd'hui alors je suis en train de parler il y a toute une guerre civile là-bas qui a commencé les tikka se sont levés contre les bamoun c'est la guerre au marché dans les quartiers les rues sont barrés etc etc et il y a tout un désordre du côté de magba et d'autres villages environnant où les tikka sont en train de se lever pour dire non on ne peut pas faire ça le peuple tikka est un peuple qui doit être respecté le peuple tikka est un peuple qui mérite du respect qui mérite le respect nous sommes camerounais et en plus ça se passe sur nos terres natales et je dis ça c'est quelque chose que nous ne pouvons pas accepter moi en tant que tikka d'une part d'une part je ne peux pas admettre cela je ne peux pas accepter je ne peux pas accepter qu'un chef traditionnel qui représente tout un peuple et qui accueille un autre chef sur sa terre soit battu fouetté dans son propre territoire je pense qu'il ya un abus de pouvoir et il faut dire que il ya beaucoup d'autres choses comme ça qui se sont passées du côté même de mata le peuple tikka n'est pas respecté et les tikka doivent comprendre cela on doit se lever pour dire non toutes les élites tikka doivent se lever pour dire non nous ne pouvons pas accepter cela il ya des actes que vous posez c'est à dire c'est mieux il faut réfléchir avant d'agir et non pas agir pour réfléchir après parce qu'il faut comprendre que chaque peuple chaque peuple est capable de violence tout le monde est capable de violence lorsqu'un peuple subit des abus de pouvoir des abus de pouvoir allait demander au chef actuel de mata il a été fouetté à l'époque de son père avant que le chef l'ancien chef de mata ne meurt l'ancien chef de mata a été humilié il était humilié parce que la gendarmerie est entrée là bas et c'était pas bon il était humilié le chef actuel peut raconter l'histoire que je suis en train de dire tout le tout le village a été fouetté les vieillards on les a fouetté on les a humilié mes amis le peuple tikka a droit au respect nos autorités traditionnelles ont droit au respect parce que elles sont les garants je dis les chefs nos chefs sont les garants de nos coutumes de nos traditions et de nos justes ils sont les garants de notre civilisation ils sont les garants de tout notre peuple un tikka qui se tait en ce temps-ci là n'est pas un vrai tikka ça je le répète nous ne voulons plus que ça se répète et ça il faut que les élites tikka puissent poser et porter ce problème aux autorités compétentes jusqu'au niveau du chef de l'état son excellence paul biya pour dire que nous refusons l'humiliation nous refusons la marginalisation nous refusons d'être traités comme des moins que rien nous refusons les tikka sont les camerounais nous avons les mêmes valeurs que les autres ne sont pas moins camerounais que les autres tribus les tikka ne sont pas moins camerounais que les bamoun et moi je pense que nous devrions comprendre que les temps qui sont en train de courir sont les temps dangereux il faut comprendre aussi que les peuples bamoun et tikka sont deux peuples frais lorsque vous suivez l'histoire la tradition la tradition orale sur comment les tikka ont été fondés à magba et puis jusqu'en bankim et comment les bamoun ont été fondés à fumban à fumbon etc je suis appelé bafoussam vous allez comprendre qu'on vous dit que c'était une seule famille des frères qui se sont départagés voilà pourquoi les bamoun appellent les tikka leurs oncles donc c'est un seul et même peuple donc ne nous apportez pas le désordre nous ne voulons pas de guerre civile on ne veut pas je dis encore que cette nation est dans une période très compliquée où nous devons éviter de poser certains actes sans réfléchir parce qu'il suffit d'un acte comme celui-là pour qu'il y ait une révolte et une guerre civile qui embrase toute la nation c'est souvent comme ça que les guerres civiles commencent pas des actes anodins comme ceux-là on ne peut pas taper sur un chef traditionnel mes amis qui est reconnu d'abord par l'état qui est le garant le dépositaire de toute la tradition et le représentant de tout le peuple on ne peut pas mes amis on ne peut pas le faire on ne peut pas accepter cela et taper par qui imaginez-vous que le chef bamoun arrivé à magba et que dans son allocution il y avait un lapsus ou bien quiproquo et que un tica se levait pour le taper le déshabiller ça deviendrait quoi en fait c'est la même chose c'est la même chose il n'y a pas de civilisation plus grande qu'une autre civilisation il n'y a pas de coutume ou de tradition qui soit supérieure à une autre je veux dire il n'y a pas de culture supérieure à une autre toutes les cultures sont égales la paix c'est important la violence ne peut pas tout résoudre et surtout en ces temps-ci nous disons non à cela et j'ai décidé à la suite de ceci comme j'ai discuté avec ma mère tout à l'heure parce que c'est elle qui m'a fait part de cela que par la grâce du Seigneur Jésus Christ je pense que je formerai une bonne délégation nous descendrons à Magba le temps venu pour rencontrer le chef de Magba nous allons parler avec lui le palais a été endommagé sérieusement les portes ont été cassées le drapeau renversé donc nous devons nous mobiliser pour retaper ce palais le palais de Magba doit être retapé et ça je prends un engagement strict là-dessus par rapport à cela et je serai là sur place et je veillerai à ce que ma contribution puisse être conséquente la voiture du chef a été brûlée nous devons lui remplacer sa voiture on doit poser un acte de solidarité autour de notre chef parce que si nous ne disons rien si nous nous taisons ça deviendra une habitude et nos chefs ne seront jamais respectés et notre peuple ne sera jamais respecté et partout tu diras que je suis Ticard tu porteras la honte sur toi-même donc nous refusons cette honte nous refusons le mépris nous refusons d'être tabassés nous refusons d'aller dans le coma et nous disons que cet acte est une insulte pas seulement au chef de Magba mais à toute la communauté Ticard du Cameroun et nous disons non à cela donc que Dieu vous bénisse au nom précieux souverain de Jésus Christ de Nazareth je souhaite la paix entre les Bamoun et les Ticards et je souhaite un respect profond entre les deux frères entre les deux cousins entre les deux cultures entre les deux civilisations la voie de la violence n'est pas une bonne voie c'est une voie très dangereuse parce qu'un peuple qui subit l'oppression et ne dit rien ne réagit pas le jour où il se lèvera le jour où il se soulèvera vous comprendrez que même le plus opprimé le plus méprisé le plus humilié peut définir dangereux lorsqu'il s'agit de défendre sa liberté ses valeurs humaines je suis Ticard et je demeure Ticard et je demeurerai Ticard que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus Christ Amen je voudrais tout simplement demander à ceux qui sont pro du chef de Magba qui a été victime de ces exactions s'il vous plaît envoyez-moi son numéro par quelque moyen que ce soit je vais causer avec lui et je descendrai avec une forte délégation du côté de Magba pour que le palais puisse être reconstruit et que nous voyons dans quelle mesure assister le chef qui était victime de cette violence nous disons non à la violence nous disons non à la violence nous disons non à l'abus de pouvoir nous disons oui pour la paix la paix parmi les Camerounais le respect parmi les chefs traditionnels et la paix même parmi les hommes politiques au Cameroun que la paix de Jésus Christ soit dans vos cœurs et dans nos cœurs et que le Seigneur console toute la communauté Ticard qui a été insultée par cet acte odieux que je condamne fermement que Dieu vous bénisse au nom de Jésus Christ Shalom